Musique Alors à l'extinction du feu rouge ça va partir 6 tours dans cette dernière finale et c'est parti avec un très très bon départ du Polman Dorian Boccolacci et derrière c'est le petit train qui s'installe et Olivier Pernod qui va tenter d'aller peut-être protéger même Jean-Baptiste Dubourg pour l'instant deuxième Olivier Pernod qui va tenter de protéger Jean-Baptiste Dubourg, Dorian Panis de Nathaniel Berton et de Yann Erlacher En sachant que les deux premiers ont fait une manche en moins donc ils ont des pneumatiques un petit peu plus performantes que les autres donc ils peuvent peut-être s'en sortir un petit peu mieux parce que derrière en tout cas il va falloir se monter sur Aurélien Panis qui va sûrement porter une estocade sur Olivier Pernod Et de toute façon les deux premiers vont aussi aller essayer de s'échanger ce fameux record du tour pour le petit point supplémentaire mais pour l'instant Dorian Boccolacci est bien parti puis Dorian Boccolacci il est lui aussi habitué aux courses en peloton non pas sur la terre mais dans la catégorie Porsche France dans laquelle il a une nouvelle fois fini deuxième du championnat donc il connaît les courses en peloton mais pour l'instant il est en train de prendre un petit peu d'avance une seconde deux vous le voyez sur Jean-Baptiste Dubourg alors qu'Olivier Pernod est à 3 secondes et demie et puis en plus Panis 4 à 1 Berton à 4,9 et Erlaché à 5 secondes 7 il s'est mis à l'abri un petit peu avec plus d'une seconde Boccolacci ça c'est une bonne opération pour lui qui est en plus troisième du classement général donc tout compte tout va compter mais je pense Franck qu'au niveau du classement général à la suite de cette première journée ça ne devrait pas changer Aurélien Panis qui avait quelques points d'avance quand même devrait conserver la tête devant Jean-Baptiste Dubourg et Dorian Boccolacci puisque Jean-Baptiste Dubourg va être juste dans les roues de Boccolacci et qu'il y avait 11 points d'écart entre les deux donc vraisemblablement le classement général ne changera pas alors que pour l'instant Boccolacci a toujours une seconde 3 d'avance c'est pratiquement la même chose sur Jean-Baptiste Dubourg Allez maintenant il faut tenir avec les pneumatiques il reste 3 tours dans cette super finale ici demain on change de pneumatique donc on s'en fout des coups ce qu'il faut c'est donner le maximum sur ces 3 derniers tours chercher la motricité et pour l'instant Dorian Boccolacci qui empoche son point supplémentaire puisque c'est lui et qui pour l'instant en 48-0 le record du tour dans cette super finale donc pour l'instant il fait la bonne opération Dorian Boccolacci il est parti en pôle il est en train d'aller chercher le record du tour et aller chercher sans doute s'il continue comme ça la victoire dans cette première journée ça sera sa seconde parce que ça a été lui le premier pilote vainqueur de ce 34e émis trophée Andros du côté de Baltorins la course d'ouverture et il est en train là de dominer les débats dans cette super finale puisque maintenant il a 2 secondes d'avance sur Jean-Baptiste Dubourg plus de 6 sur Olivier Pernault 7 sur Panis 8 sur Berton et 9 sur Arlaché et puis c'est clair que quand on voit cette finale on se dit que la suprématie Dubourg et bien elle est elle est finie elle est finie clairement avant on avait un Jean-Baptiste Dubourg qui en un tour mettait une seconde à tout le monde aujourd'hui c'est plus le cas du tout le trophée Andros cette année est complètement chamboulé relancé malgré l'expérience et l'envie et le professionnalisme de ce team c'est vrai qu'aujourd'hui on retrouve Sébastien Loeb Racine devant on retrouve bien sûr Saint-Éloc devant avec Aurélien Panis voilà mais il y a beaucoup c'est beaucoup plus j'irais équilibré c'est plus ouvert c'est plus ouvert certainement et puis on a plein de pilotes qui pointent le bout de leur nez les petits nouveaux les Bocolacci et compagnie Berton même si c'est pas un nouveau Berton ça fait un petit moment qu'il avait il est capable voilà il est tout à fait capable d'aller chercher mais pour l'instant regarde Bocolacci est vraiment énorme ici à Isola puisqu'en plus il est voisin il n'habite pas très loin d'ici c'est deux secondes maintenant pleines qu'il a d'avance sur Jean-Baptiste Dubourg et on voit que Aurélien Panis se rapproche j'ai l'impression un petit peu d'Olivier Pernault qui est juste devant lui qui fait un peu le bodyguard pour Jean-Baptiste Dubourg et c'est super ces images aériennes de Stop & Go justement on a vu on a vu cette bataille derrière cette bataille entre Erlacher et Nathanel Berton c'est magnifique il y en a ça se bat un petit peu moins devant mais derrière c'est aussi énorme et là dans le dernier tour on rentre dans le dernier tour j'ai l'impression que de toute façon Jean-Baptiste Dubourg ne va rien faire pour aller chercher Bocolacci maintenant il est trop loin il va se contenter d'assurer cette deuxième place c'est un bon résultat pour lui mais pour le rencor du tour c'est trop tard parce que maintenant le clou il est cassé et ça passera pas pour le rencor du tour ça restera à Dorian Bocolacci Bocolacci pardon il va faire la bonne op Dorian Bocolacci en cette première journée d'Isola 2000 mais attention il y a un air lâché sur Nathanel Berton magnifique ça va passer peut-être ça va peut-être croiser non parce qu'il va l'emmener un petit peu à l'extérieur il va l'emmener à l'extérieur en plus ce virage suivant il est aussi un virage à gauche donc ça va être compliqué alors que là on a les deux hommes de tête avec la descente maintenant qu'entame Dorian Bocolacci il va arriver à la compression dans quelques instants alors le suit à la sortie de cette épingle du haut il a la compression dans quelques instants voilà il y est le virage à droite et on va le retrouver du côté de la ligne d'arrivée voilà qui est fait drapeau l'ami et victoire de Dorian Bocolacci avec le retour du tour il marque le maximum de points dans cette super finale c'est vraiment un superbe boulot maintenant avec 60 kg il va falloir faire mieux demain et demain deux courses là la journée va être longue et compliquée pour tous nos amis pilotes il va falloir être là de bonheur demain matin Sous-titrage ST' 501